coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau vlog donc on démarre le vlog de cette semaine sur un petit colo dans ce livre là vous aurez vous aurez le haul bientôt donc j'ai toujours pas fini mon coulou avec le portrait parce que vous avoue j'en ai un peu mal je vais le reprendre là mais j'avais besoin d'une petite pause parce que la crinière voilà elle me prend le temps fou j'avais terminé l'espèce de couronne qu'elle avait sur la tête mais pareil effet or bon même si j'en ai un nouveau ici mais c'était pour rentrer dans mon thème du coup j'ai choisi de faire celui ci parce que c'est un petit colo rapide fond fait à l'aquarelle l'aquarelle la craie je sais pas si vous le verrez de toute façon je vous présenterai en détail quand je ferai l'école terminé pas les colo de ce mois ci pas la vidéo qui sortira ce mois ci du coup puisque ça c'est un colo de mars à moins que je décide de tous les mettre je sais pas encore je ne sais pas du tout peut-être je vous mettrai pas de moi et puis je vous dirai voilà le colo terminé je vous donnerai les dates quand même mais c'est tout quoi je sais pas encore comment je vais procéder j'ai pas encore j'ai pas encore tourné les vidéos il faut que je le fasse parce que c'est censé sortir alors je pense que le colo sortira pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je sais pas j'ai pas encore comment je vais faire je voulais mettre le mercredi la vidéo de dépit terminé et le jeudi mettre les colo terminé mais ça ferait trop de vidéos dans la semaine j'ai encore un problème de voix j'ai tourné ce matin et en fait je pense que c'est les vidéos qui font que ça me casse la voix je ne sais pas je ne peux plus parler trop longtemps j'ai l'impression je ne sais pas à quoi c'est dû mais j'ai des petits soucis de crise d'asthme en ce moment et je pense que ça doit être lié à ça donc du coup je sais pas encore comment je vais procéder on va voir peut-être je l'ajouterai je sais pas bon c'est bon déjà il faudra déjà le terminer pour pouvoir l'ajouter ça pourrait déjà être pas mal voilà parce que c'est ça va être un colo rapide mais comment vous dire que ça fait déjà trois jours que je suis dessus et que je n'avance pas j'avance pas parce qu'en plus hier j'ai eu mal à la tête j'ai dû gérer aussi mal de tête de ma fille que je soupçonne de faire elle aussi des migraines c'est déjà pas marrant pour nous adultes alors pour une enfant de 19 ans c'est un peu compliqué voilà donc du coup bah j'ai pas avancé hier et puis j'essaie de pas non plus rester trop longtemps sur mon colo le soir parce que j'essaie d'aller lire donc voilà mais normalement il devrait être assez rapide quand même je sens que l'effet or va encore prendre trois ans et du coup ce colo là j'ai oublié de le lire il est pour le défi de d'éléis colo on a un thème qui est mérida donc rebelle pour celles qui connaissent que le nom de la princesse mérida donc il faut faire un colo en vert et or donc du coup je suis que ces petites pages comme ça un peu où il n'y a vraiment qu'un élément c'est sympa pour utiliser une paillette de couleur et du coup j'ai été dans celui ci je vous avoue que celui ci j'ai envie de faire tous les colo donc le choix était dur mais voilà et ensuite je vais terminer mon je vais terminer mon colo de de du portrait avec le lion enfin la crinière du coup et puis j'irai dans mon fragile world de kervirozan pour attaquer le colo communautaire et du coup qui sera aussi pour le défi d'éléis colo parce qu'il peut rentrer dans plusieurs catégories mais voilà j'ai bien j'aime bien faire un petit colo pas trop prise de tête même si au final le fond a été une prise de tête parce que au départ c'était pas trop ce que je voulais faire je voulais vraiment faire un aplat de couleurs mais je voulais un effet nacré et je trouve que les palettes d'aquarelle en effet nacré pour faire un dégradé ou des aplats de couleurs c'est pas terrible du coup ça a été compliqué ça a été compliqué de trouver mais du coup je suis partie sur ma technique favorite que j'avais vu chez au joanna colo avec son éponge et son aquarelle et voilà j'ai mis du drawing gum et puis on n'a encore pas copain ça a encore arraché un peu mes feuilles mais ça va ça passe c'est pas encore trop visible même si j'ai l'impression que je le ressens sur le papier alors c'est l'édition c'est quelle édition celui-ci je ne sais plus gif smith donc c'est pas le papier top qualité mais après moi j'en ai des gif smith et ça me pose pas trop de soucis après je verrai la différence entre celui-là et l'autre qui n'est pas la même gamme je sais plus c'est quoi c'est la toucan je sais plus je ne sais plus du tout mais c'est pas du tout la même ouais c'est la toucan for life je sais quoi c'est un toucan en fait l'image donc voilà mais du coup celui-ci je l'avais pas pris dans la même édition parce qu'il n'y était pas et voilà après avoir le papier mais j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus épais ou beaucoup plus elle est peut-être un peu plus lisse c'est un peu plus lisse je ne sais pas je verrai quand je ferai un color dans l'autre livre bon j'ai envie de dire que j'ai le midnight mascarade je vais y arriver depuis ce matin j'enlève pas le midnight mascarade qui est dans la même édition et je n'avais pas eu trop de soucis j'avais utilisé mes néocolor dessus j'avais fait qu'un collo je crois mais voilà j'ai encore pas mis mon gant mais c'est pas grave hop ah mine de rien il avance bien parce que en vert du coup il me reste plus grand chose il me reste plus que ça là au milieu où je vais faire aussi en vert après tout le reste sera de l'or et bon la petite la petite étoile sera en vert puisque l'intérieur sera en or ouais il me reste vraiment plus grand chose du coup je me suis dit que j'allais faire le vert avec vous puisque d'habitude vous me voyez faire que de l'effet or ou la crinière de mon portrait et je me suis dit que ça allait changer un peu quand même parce que voilà si vous allez croire que je fais toujours la même chose sur mes colos en même temps c'est pas faux puisque ça fait deux colos deux colos enfin trois du coup vous voyez de l'effet or mais c'est pas ma faute là c'était le thème c'est le thème qui est comme ça et du coup ça rapportera 30 moins à ma thème donc c'est pas négligeable voilà 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 j'ai hâte de pouvoir en faire d'autres en espérant que j'avance mais du coup je ne fais pas du tout ma broderie moi ce week-end j'ai j'ai pas mal de carburé sur ma christmas morning j'ai presque fait encore une ligne je crois qu'il me reste deux carrés pour terminer ma ligne donc je vais pas le reprendre tout de suite tout de suite je pense je vais essayer quand même d'en faire une petite section avec vous pendant cette semaine parce que j'en ai pas fait la semaine dernière mais ouais j'ai pas mal avancé j'ai enfin pu avoir qu'une boîte sur ma christmas morning du coup bah là il y a plus de la moitié de fait et ouais d'ici quatre ouais je dirais quatre cinq semaines elle est finie elle est terminée et j'en ai fini mon fil rouge elle avance bien puis en plus une fois que j'ai m'aimé j'arrive pas à décrocher donc forcément ça aide aussi il n'y a pas de confetti il n'y a pas tout ça donc à mine de rien voilà on a plus envie d'y aller et voilà et puis bah j'ai ce matin retourner la vidéo de préparation de toile de la dompteuse de lyon du coup puisque j'ai reçu mes diamants en avance en fait je les ai reçus vendredi au lieu de la recevoir aujourd'hui donc voilà mais vendredi je pouvais pas tourner j'ai pas le temps je suis rentrée tard donc je n'ai pas le temps de tourner du coup bah ça a dû attendre aujourd'hui et j'ai passé une heure à enlever les diamants de la toile et je me suis fait hyper mal aux doigts parce que les diamants se coinçaient sous mes ongles voilà donc c'est un peu long ça a été un peu fastidieux mais normalement c'est bon c'est tourné j'ai pas encore fait le montage je vais faire juste après alors si jamais vous entendez du bruit comme un bip c'est rien c'est mon cookéo qui fait chauffer mon chou-fleur pour ce soir et après il faut que je fasse à manger donc je ferai le montage tout en faisant à manger je vais mettre mon oreillette et je vais écouter tout ça et monter tout ça et puis je commencerai le montage du vlog aussi même s'il n'y a pas grand chose mine de rien ça fait gagner un temps fou qui le montage est fait toute la semaine et que le vendredi j'ai juste à à clôturer le blog d'ailleurs je pense que toutes les semaines je ferai un peu comme j'ai fait cette semaine je je clôturerai le blog je vais clôturer le vendredi mais par contre le vendredi il n'y aura que vous verrez juste ceux sur qu'on a travaillé il n'y aura pas de il n'y aura pas de moment d'épée et tout ça je ferai peut-être un moment en plus du coup le jeudi ou le mercredi tout dépend tout dépend le temps que j'ai etc ça sera plus simple pour moi pour les montages parce que quand c'est les semaines où il ya des courses à faire c'est trop compliqué pour moi de gérer et d'avoir le montage de fait au bon moment donc voilà puis ça m'a un peu soulagé d'un poids cette semaine on va voir on va voir ce week-end j'ai essayé de planifier un peu mes vidéos donc là les prochaines semaines vous allez quand même avoir pas mal de vidéos le mercredi aussi je dois faire aussi un nouveau tag j'ai été tagué par kikou et le diamant painting de nouveau donc voilà va falloir que je refasse ça et ben moi je vais vous dire à tout de suite dans la suite de cette vidéo on se retrouve on est le mardi 8 mars et il est 7h50 alors on se retrouve sur ma evermoment donc on va la reprendre c'est la seule que j'ai pas avancée ce week-end je vais pas vous expliquer pourquoi je pense que vous savez vous avez dû voir mon blog la semaine dernière mais alors voilà j'ai oublié de prendre une barquette ça marche moins bien comme ça voilà c'est mieux avec une barquette un stylé et une pince donc oui je vous disais si vous avez vu le blog de la semaine dernière voilà je vous ai dit que le confetti j'en pouvais plus j'en avais ma donc voilà pourquoi elle n'a pas été reprise cette semaine enfin elle n'a pas été reprise ce week-end plutôt parce que honnêtement j'en pouvais plus du confetti et puis voilà j'avais envie d'avancer sur le taux de nuit donc là et j'ai une bonne milan c'est d'ailleurs pour ça que je tourne là ce matin parce que cet après-midi je pense que vous me reposez je le sens bien que c'est en train de tourner la migraine donc voilà du coup qu'est ce que je suis en train de dire avec ce week-end j'avais fait donc pas comme je vous ai dit hier j'ai vu pas mal de la christmas morning et j'ai fait de l'attraper d'action donc j'ai terminé une ligne et je suis en train d'attaquer la deuxième parce que j'en ai refait un carré hier donc voilà elle avance pas mal aussi celle-ci j'ai hâte après de pouvoir attaquer une toile donc voilà en fait je suis trop pressée d'attaquer une toile il y a cette petite excitation chaque fois que je démarre une nouvelle toile je suis tellement contente mais des fois ça va pas assez vite comme je le voudrais voilà en plus je me retrouve avec trois toiles en carré à faire donc du coup moi qui aime bien avoir une ronde une carré j'avoue que voilà mais bon ça va faire je vais essayer de d'avancer pas mal sur tout ce qui est christmas morning et l'attraper et puis voilà quoi honnêtement celle-ci elle sera finie quand ça sera fini quoi je vais pas je ne forcerai pas à la faire je la fais quand j'en ai envie parce que voilà c'est comme c'est du confetti honnêtement je prends moins de plaisir à la faire c'est que ça demande plus de concentration plus de temps donc quand on a aller 20 minutes devant nous et qu'on veut poser un peu de carré enfin un peu de diamant c'est pas celle-ci qu'on va prendre quoi voilà j'irai plus vers voilà j'ai 20 minutes j'irai vers ma action qui elle malgré le fait que ce soit une action n'a pas trop facile voilà donc forcément il faut aller sur celle-ci quand on a un peu de temps alors je suis pas sûr qu'avec ma migraine c'était le bon plan j'ai mes lunettes mais il faut quand même pas mal se concentrer pour voir les symboles sur cette toile donc c'est pas évident ça va mal à la tête en plus comme j'ai dû mettre la lumière artificielle puisqu'il est très tôt ça n'arrange pas mes yeux donc mais bon ça va aller à la terre où cette voix me fatigue je sais pas ce que j'ai mais j'ai encore toussé comme pas possible cette nuit là j'ai refait des crises d'asthme donc on sent que les beaux jours vont pas tarder à arriver en fait je pense que c'est ça et enfin je reprends mon traitement pour les allergies à celui qui est plus fort parce que je sens que ça y est c'est enfin de revenir d'ailleurs par là j'ai recherché de la ventoline parce que j'ai vidé deux bons biens j'ai fait oh j'ai dû faire 3,4 crise d'asthme lire ça m'a pas aidé et puis en plus ça fatigue les crises d'asthme donc voilà j'en ai fait une en pleine nuit je me suis littéralement étouffée c'était horrible et en ce moment c'est tous les soirs ah le confetti je suis en train de chercher mes couleurs c'est un peu pratique de chercher les couleurs qu'on se retrouve avec plein de confettis à un côté d'un côté de l'autre de l'autre oh la la généralement cette toilette de toute façon j'en fais un carré et pas plus simple bon là la partie en oud j'ai fait faire une catastrophe la deuxième ligne elle devrait être moins complétie que la première je pense que là c'est parce qu'il y a le fond voilà et puis alors je vous jure des fois je comprends pas trop pourquoi il y a du gris je m'en sais pas 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 ça c'est le F que je vérifie avant de faire une boulette que j'ai pas envie d'enlever des diamants quoi ça ira hier j'ai monté ma enfin j'ai monté j'ai fait ma vidéo sur les diamants de la tonteuse de lion je me suis esquinté les doigts et ce matin en regardant mes ongles je me suis aperçu que c'était carrément passé en dessous et que ça m'avait fait plein de j'ai plein de de petits enfin comme des bleus en fait mais en dessous les ongles tellement ça ça s'a raccroché et je comprenais pas pourquoi hier j'avais si mal quand j'ouvrais les boîtes parce que bah ça se coinçait en dessous en fait donc j'ai pas trop envie de retenter l'expérience d'enlever les diamants ça ira en c'est en façon parce que mine de rien ça m'a pris une heure une heure à enlever ça ensuite j'ai voulu faire mon montage hier mon logistique elle m'a fait peter les ponts et j'ouvrais le logiciel il se referme et ça fait 3-4 fois qu'il me fait ça comme c'est une vidéo où il y a pas mal de coupures à faire ou de de ah j'ai vu chercher mes mots désolé c'est mal de tête euh pas mal d'accélérés euh je vous avoue ça ça devient très énervant alors ça va qu'il y a une sauvegarde automatique mais bon ça sauvegarde pas forcément à partir du moment où ça a bu il se peut que ça ait sauvegardé deux minutes avant et bien sûr euh dans les deux minutes vous avez fait euh vous avez coupé la partie que vous aviez à couper euh bah vous avez plus qu'à recommencer et du coup vous êtes obligés de revérifier tout pour euh pour être sûr qu'il y a pas une boulette quoi euh du coup mon montage n'a pas été terminé alors ensuite je me suis aperçu que la dernière partie de la vidéo où je vous donne mon avis euh n'avait pas tourné dans le bon sens du coup j'ai perdu toute la qualité vidéo donc j'ai dû la retourner là juste avant pour pouvoir terminer mon montage après euh euh de toute façon il faut toujours qu'il arrive quelque chose voilà c'est pas possible autrement euh de toute façon je les enchaîne euh mais on va s'en sortir hein on va s'en sortir j'ai enfin du coup réussi à monter cette vidéo enfin je vais enfin finir de monter cette vidéo et du coup il m'en est plus que la toute petite partie de la fin pour vous donner mon avis etc parce que tout le reste ça va j'ai réussi à monter euh entre deux coupures euh bon il a fini par arrêter de bugger mais euh je sais pas du tout pourquoi comment euh voilà mais euh encore heureux qu'ils ont fait la sauvegarde automatique quand même parce que parce que du coup en fait sur une vidéo de déjà quand vous faites un montage vous êtes obligé de de bah de refaire toute la vidéo pour voir euh si voilà il y a pas des choses qui qui vous gênent que vous voulez enlever genre un passage d'enfant ou voilà ou euh un téléphone qui tombe en plein milieu du c'est ce qui m'est arrivé hier enfin il est pas tombé mais euh le en fait le le j'ai un support mais c'est un support à un bras et en fait le bras c'est euh je sais pas il il a euh euh comme si ça s'était dévissé en fait et du coup il était vraiment sur le bord du du support et en fait au fur et à mesure de la vidéo on voit le téléphone qui descend qui descend qui descend qui descend qui descend qui descend jusqu'au moment où je reprends le bras sur la tête voilà encore heureux qu'on était dans la partie accélérée parce que sinon euh j'aurais dû recommencer et euh une fois que les diamants sont posés c'est un peu plus compliqué euh de de recommencer quoi c'est les Léa du direct comme il dit oh je crois que la journée va être longue euh euh ouais donc euh voilà donc je me suis pris ça sur la tête euh donc bah forcément on est obligé de faire des coupures des trucs comme ça voilà en plus entre temps on voit ma fille qui passe parce que bah le téléphone du coup est plus entré où il faut donc bah pareil on enlève c'est compliqué ça a été du rire hein je sais pas bon j'ai envie de dire que la matinée à mon avis va être un peu dans le même jour j'ai déjà renversé un verre ce matin donc voilà la journée commence bien mais ça va aller ça va aller c'est pour ça que je préfère tourner ce matin je vous avoue que je suis pas sûre d'être très très en forme euh cet après-midi euh je pense que voilà je vais être obligé de me reposer parce que voilà j'ai pris des cachets j'ai mes lunettes mais ça passe pour moi c'est vrai faudrait que je là faudrait que je m'allonge que je me mette dans un coin et que je bouge plus mais euh voilà c'est compliqué pour moi en plus j'ai hier soir j'ai rien fait du tout euh on a regardé une série avec mon chéri je voulais regarder Outlander sauf que euh euh ben non je vais attendre parce que moi regarder une série où il y a un épisode par semaine euh non je peux pas il faut que je puisse me faire plusieurs épisodes à la suite j'aime pas être coupée dans mon élan donc du coup bah je vais attendre je vais attendre 2-3 semaines avant d'attaquer donc ne spoilez pas ce caricat je veux rien savoir ou alors je me refais la saison le temps que je me refais toute la série le temps que j'ai de nouveaux épisodes mais bon je voulais la faire voir à mon chéri mais je suis pas sûre qu'il aime donc euh du coup bah j'ai dit bon on va essayer de regarder autre chose et puis du coup on a regardé une autre série et euh et euh voilà du coup j'ai pas euh d'habitude je voilà je prends quelque chose avec moi etc mais là hier soir je sais pas j'avais une flemme c'est rare que ça arrive mais là j'avais une flemme pourtant je voulais finir mon cou j'ai pas fini j'ai presque fini toutes les parties vertes il en reste plus grand chose euh je sais pas si je pourrais la reprendre aujourd'hui j'essaierai ce soir si ça va mieux mais il faut que j'arrive à pas passer cette migraine là de toute façon si cet après-midi ça va vraiment pas euh bah je vais me mettre dans le noir avec un nom de toilette sur les tempes et euh ça devrait s'arranger et j'espère euh sinon ça va être encore c'est bizarre ça arrive tous les mardis je sais pas pourtant y'a rien de mardi ça arrive le mardi je ne comprends pas pourquoi allez elle va se couler à chaque fois hop oh les confettis c'est horrible j'ai l'impression de pas avancer j'aurai posé euh deux couleurs avec vous alors que si ça avait été euh du dac ou ou même du ralois euh j'en aurai posé bien plus regarde j'ai été hyper vite pour faire le pour faire mon petit carré de 10 cm alors que la première fois ça avait été hyper long parce que bah c'était de la pose un par un donc forcément voilà voilà en plus on est toujours là à vouloir redresser les diamants etc alors que j'avais volé à dresser de tout oh de toute manière ça n'aurait rien changé puisque les diamants étaient mal taillés mais là du coup ça a été rapide voilà voilà et bah moi je vais vous laisser euh je vais essayer de continuer un petit peu ça si je sens que ça va pas je vais aller me reposer et puis bah on verra bien euh du coup on va se retrouver demain pour euh je sais pas quoi euh je ne sais pas soit euh je refais un petit peu de colo avec vous euh euh pas sur le colo euh pas sur le colo que vous avez vu hier mais euh reprendre mon portrait peut-être ça pourrait peut-être être pas mal euh ou sinon euh sur ma sur la trape rêve ou la christmas morning je ne sais pas je ne sais pas ça dépendra de ce que j'ai envie de faire j'essaye de faire au moins un carré de la trape rêve donc euh voilà on verra donc je vous dis à demain et à tout de suite pour vous on se retrouve on est le mercredi 9 mars et il est 15h30 alors euh finalement on va se retrouver sur un petit peu de euh enfin sur un petit hall euh je ne suis pas sûre que j'ai le temps je vais essayer mais je ne pense pas que j'ai le temps il faut reprendre après sur du DP euh on va voir euh par rapport au temps que j'ai parce qu'il est déjà assez tard euh donc oui ça va être un petit hall euh encore vous allez vous dire mais elle passe sa vie chez Action euh voilà euh je ne passe pas ma vie chez Action mais j'essaye d'y aller le mercredi quand il y a des nouveautés parce que euh en fait j'ai compris le système de mon action si je n'y vais pas le jour euh des sorties des nouveautés euh c'est moi je les trouverai jamais voilà euh euh donc euh j'essaye d'y aller au moins une fois le mercredi j'en fais qu'un hein j'en fais pas 50 euh de toute façon je pense qu'ils ont eu les mêmes choses dans les mêmes enfin voilà je pense qu'ils ont pas les toiles qu'on a pas vu dans les nôtres donc je sais pas donc euh on a euh enfin j'ai trouvé deux toiles en 60 par 40 donc la semaine dernière c'était les 30 par 40 que j'avais trouvé mais euh je me suis aperçue qu'il y avait pas tout euh sur le site on voit un tigre on voit la libellule que je n'ai pas trouvé non plus et euh un papillon je crois des papillons il me semble en 30 par 40 ceux-là je sais pas je les ai pas vus et euh ils y étaient toujours pas aujourd'hui donc je ne sais pas est-ce qu'il y a un roulement et il y en a une partie qui arrive euh 15 jours avant un mois avant je ne sais pas je sais pas du tout comment ça marche si vous entendez du bruit ce n'est rien c'est mes enfants on est mercredi euh j'en entends un qui qui élève un peu la voix sur sa console euh donc je suis vraiment désolée si le les enfants vous gênent mais je peux pas faire autrement sinon je ne peux pas tourner euh c'est quand même très rare que vous les entendiez mais voilà ils sont relativement calmes sauf quand ils jouent à la console voilà c'est pour ça que j'essaye de tourner le matin parce que le matin ils sont voilà j'arrive à les canaliser sur des activités mais l'après-midi c'est moins le cas euh donc je disais euh oui qu'on ne trouvait pas tout euh et sur ceux-là non plus on n'a pas tout parce que euh si j'ai bien vu on a aussi un espèce de pont que je n'ai pas trouvé et je crois que c'est le seul que j'ai pas trouvé parce que euh les autres c'était quoi donc il y a les deux que j'ai là il y en avait un c'était un un gros papillon qui butinait une enfin qui butinait non qui était posé sur une c'est pas le papillon qui butine mais bon tout va bien euh un papillon qui était posé sur une fleur et l'autre c'était un peu genre arabesque voilà mosaïque et tout ça et c'est genre de truc que j'aime pas donc euh ouais on avait encore pas tout et je sais pas voilà je sais pas exactement comment ça fonctionne par rapport à ça donc on va voir dans les prochaines semaines si j'arrive à trouver ou voilà on verra bien euh et puis je suis passée chez Cultura et j'ai craqué pour marque page et les golfeurs les gold faber à quoi mais euh les pastels donc moi j'avais la gamme de gold faber avant euh que j'ai revendu à ma soeur je crois ou j'ai donné je sais plus euh parce que je sais pas j'y arrivais pas et euh je sais pas je vois tout le monde qui bon oui ça vaut pas les faber castell albrecht durer euh que je n'ai plus aussi que j'ai revendu parce que je sais pas moi je les trouvais pas assez pigmentées enfin je sais pas bon je pense que c'est moi qui sais pas les utiliser donc euh j'avoue que voilà je les avais revendues euh les couleurs pastels me tentaient bien parce que voilà et peut-être que ça me réconcilierait avec euh en sachant que moi j'ai les Derwent Intense et que c'est que des couleurs assez foncées euh genre j'ai pas de bleu très clair ça euh il y en a pas dans les dans les Intense après le système n'est pas le même puisque les Intense c'est de l'encre qui se pose sur le papier et après on voilà ça a pas trop à voir donc voilà donc on va tester ça euh enfin on va ouvrir ça et on va regarder un petit peu ensemble alors on va commencer par euh du coup les crayons le colo du moins donc j'ai préparé ce qu'il fallait pour tester pour faire un espèce de petit nuancier rapido dégole Faber euh on va voir ce que ça donne peut-être que ça va me réconcilier avec peut-être en plus ils sont en promo en ce moment alors déjà j'adore les couleurs euh proposées après Faber Castel reste un bon reste voilà des bons crayons même si euh je me suis séparé de toutes les gammes de Faber Castel que j'avais les polychromos j'arrive pas à les travailler correctement euh voilà après j'ai goûté au Prisma peut-être que c'est parce que les Prisma me conviennent mieux je ne sais pas voilà donc on a toutes ces teintes donc il y a 12 teintes j'ai prévu du papier un petit sopalin pour euh nettoyer ma mine entre deux alors déjà je vais regarder si elle est propre non elle n'est pas propre c'est ce qu'il me semblait puisque je l'ai utilisé pour voilà et bon pour faire mon fond mon dernier fond donc il reste voilà enfin après c'est du pastel hein donc euh pfff qu'est-ce que je fous je trouve qu'on on peut pas étaler euh alors là vous verrez pas grand chose même moi je vois rien attendez je vais le faire un peu plus bas euh parce que là du coup on a le je sais même pas si je suis dans le champ si on a mis mes cheveux complètement décolorés je sais pas honnêtement j'en sais rien je pfff après ça va voir dans des colos aussi hein donc ça c'était la teinte je sais même pas s'ils ont un chiffre non je crois pas si 406 ah là ils étaient en promo à 11,99 au lieu de 14,99 à à cultura après je pense que ça pour les fleurs euh franchement c'est pas mal je vous dis que je prends un papier pour nettoyer mais euh j'ai pas nettoyé quoi après c'est du pastel donc voilà euh donc ça c'était le 409 bref ça c'est 418 ouais je sais pas il y a il y a quelque chose qui bon après le papier joue peut-être aussi mais je sais pas il y a quelque chose qui me gêne dans les pas de faveur à quoi après ce sera à voir dans un colo euh pas trop prise de tête où il y a beaucoup de fleurs et que voilà ça c'est le 419 alors ceux-là ils n'existaient pas avant alors je sais pas depuis quand ils sont sortis parce que c'est euh Julie Nueva sur Twitch qui m'a parlé euh moi j'en avais pas encore entendu parler et euh bah je les ai vus moi la dernière fois mais ils étaient pas en promo et euh euh du coup je me suis dit bon bah laisse tomber euh euh tu verras ça plus tard et euh là je me suis passé je les ai vus en promo je me suis dit bon allez je me suis dit bon allez on y va ouais ce rose là par contre euh... il est rose hein il est pas mal celui-ci par contre il est rose hein c'est le genre de, de couleur que j'ai pas dans les intents c'est, ouais ça me manque ça, ce genre de teinte mais je pense que vraiment c'est moi qui ne sais pas les utiliser et j'en vois beaucoup qui disent qu'ils sont satisfaits après les Faber Castell les Albrecht Durer sont une gamme au dessus moi je les ai revendus parce que pareil je ne savais pas les utiliser mais je vais essayer de m'attarder un peu plus là dessus parce que c'est quand même un matériel qui est quand même assez sympa donc j'aimerais bien tester ça vous voyez ce bleu là c'est le genre de bleu qui monte dans les Intense les bleus je ne sais pas si vous voyez grand chose parce que moi je ne vois plus rien mon écran s'est éteint voilà c'est vraiment du pastel là dessus là dessus comparé à d'autres où on me dit que c'est du pastel et que ça ressort hyper vif j'adore cette couleur j'adore cette teinte alors après est-ce qu'ils se mélangent assez bien je ne sais pas genre là les trois là je les verrai bien ensemble il faudrait que je teste je vais peut-être tester avec vous je ne sais pas du tout comment on fait je ne sais pas du tout de toute façon je ne suis pas une pro de l'aquarelle loin de là je ne serai pas à utiliser l'aquarelle c'est plutôt de la patouille donc voilà et pourtant j'en utilise quand même pas mal sur mes fonds parce que c'est le truc le plus simple que j'ai trouvé alors je c'est bizarre mais bon je les utilise d'une façon très très simple j'utilise une éponge et je fais des petits tapotements et ça va faire un petit effet comme dans le collo que vous avez vu en début de semaine j'ai fait ça mais bon à un moment on va peut-être passer au dessus alors j'aime bien les teintes mais est-ce que je vais réussir à les utiliser ça c'est une autre histoire c'est une autre histoire peut-être que ça me réconciliera avec je ne sais pas ça c'est vraiment des teintes qui montent dans les intents ou même dans les néocolors souvent mes fonds c'est souvent en néocolor alors déjà j'ai l'impression que j'arrive à mieux et faire un effet un peu fondu ce que je n'arrivais pas à faire avant alors on va essayer faire un petit dégradé on vous dit je ne sais pas trop comment on a quoi on fait des dégradés avec ces crayons mais je pense que ça doit être un peu la même chose que tous les crayons après peut-être pour ce que j'en fais c'est largement suffisant je trouve que c'est pas assez c'est pas assez pigmenté on perd tout le pigment je trouve je voilà peut-être qu'il ne voulait pas appuyer beaucoup plus je ne sais pas essayez d'une autre façon je sais je teste je teste avec vous déjà j'arrive à ne pas faire trop de démarcation voilà mon pinceau à réservoir d'eau il n'y a plus d'eau je crois c'est pour ça que ça ne se fond pas le papier commence à boulocher parce que c'est pas terrible ouais peut-être en appuyant un peu plus attendez-vous j'ai peut-être j'ai peut-être un colo que je peux que je peux sacrifier dans les livres les petits hachettes là que je que je n'utiliserai pas malheureusement il n'y a pas de fleurs il n'y a pas de fleurs dedans et mes filles ils m'ont piqué les autres alors je vais peut-être pouvoir sacrifier ceux bon après les papiers hachettes c'est pas non plus le Nirvala du papier mais mais au moins il bouloche pas celui-ci il bouloche regardez là ça bouloche ça a fait un truc vraiment horrible je tente un petit truc on va voir déjà j'aurais dû partir dans l'autre sens mais je suis pas c'est pas là bon après de toute façon il faut se dire que c'est du pastel c'est de l'aquarelle et que le résultat ne peut pas être lisse enfin je sais pas comment expliquer hop je vais remettre un petit coup d'orange alors est-ce qu'il ne faudrait pas que je parle dans l'autre sens je sais pas on m'a toujours dit plus clair et là j'ai l'impression que j'éclairci en fait ma zone foncée donc ouais je partirai peut-être plus dans l'autre sens désolé ça me gratte et autrement et on va partir de la zone foncée pour aller au clair c'est peut-être je ne les travaille pas comme enfin chacun les travaille à leur façon mais peut-être que moi ce qui me convient mieux c'est de travailler du foncé au plus clair alors sur les intents je sais que je ne peux pas le faire parce qu'ils sont vraiment trop intenses mais peut-être que sur ceux-là il faudrait que je les travaille dans ce sens-là je ne sais pas je ne sais pas j'ai l'impression que je perds tout le pigment vous voyez je ne sais pas alors si j'y vais je n'aime pas trop vers ça parce que ça risque d'allumer ma pointe je ne sais pas je ne sais pas bon après là c'est très bas vous voyez à peine le foncé peut-être si je pars on va essayer avec d'autres teintes en appuyant bien peut-être mais bon c'est pour que je pète enfin que j'appuie comme une bleue et qu'à la fin voilà il n'y ait plus rien on voit hop vous voyez on perd toute la teinte je trouve que je trouve qu'on perd tout le je vais faire tout tomber on perd toute la couleur je ne sais pas je ne sais pas il faudrait que j'essaye de les travailler différemment je ne sais pas peut-être de passer en plusieurs couches avant d'acquareiller peut-être je ne sais pas je ne sais pas du tout mais moi j'ai toujours eu ce souci de pigmentation que je trouvais moins je ne trouvais pas assez intense et là comme vous voyez voilà là en séchant ça commence à devenir un peu plus foncé après ça fait des dégradés très légers pour faire une base j'ai envie de dire que ça peut être sympa aussi je ne sais pas il faudrait que je regarde je ne vais pas donner mon avis à chaud comme ça parce que je sais que je risque de le regretter et voilà donc je préfère les tester correctement avant à voir je vais regarder ce qu'ils utilisent comment ils font et puis on verra bien voilà parce qu'on a déjà passé 20 minutes sur des crayons je pense que j'ai déjà dû perdre pas mal de gens aïe je suis coupée donc là on va passer au marque-pages désolée si je vous ai fait bouger mon téléphone à la misalmanie c'est de s'éteindre en ce moment je ne sais pas ce qu'il se passe hop alors j'ai pris l'abécédaire je vais vous expliquer pourquoi je veux participer au au défi de Elie Scolo donc sur les enfin sur les princesses oui c'est ça et il fallait faire un colon d'un prince etc et moi je n'ai absolument rien dans mes livres puisque j'ai revendu tous mes gros blocs donc j'ai plus tous ces tous ces livres là donc pour le moment j'ai j'ai 4 grands carrés les nouveaux qui sont sortis enfin voilà j'ai les vitraux j'ai histoire éternelle le vilain et c'est tout voilà donc je n'avais pas de prince et j'ai toujours voulu m'acheter le grand bloc abécédaire sauf que moi les grandes surfaces ça me fatigue surtout sur du Disney où on se retrouve avec les visages mais en XXL j'aime pas et je n'arrivais pas à aller dedans donc j'ai vu le bloc marque page abécédaire voilà donc là on a le A de Anna le A de Hachoum je ne sais pas où est le A le A c'est les petits oiseaux c'est trop beau je n'avais pas vu bon par contre c'est plein de petits détails le B de Belle le B de je ne sais plus comment elle s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle il faudrait que je regarde le B de je ne sais plus non plus comment elle s'appelle le C de Clochard alors j'essaye de ne pas trop trop appuyer parce que sinon il y a ce que de se casser et de voilà le C de de Crochet de Clochard moi je vais dire encore le D de Donald le E il n'y a pas d'autre avant ? non le E d'Elsa le E du Prince Eric voilà donc j'aurais au moins un Prince ce sera déjà bien le F du Docteur enfin la sieste le F de Fourchette j'adore Fourchette des fois j'ai l'impression qu'il y en a deux mais non il n'y en a qu'un le G de Génie le G de Gus Gus le H de Hadès alors Hadès va être compliqué à faire je crois le H de je ne sais plus comment il s'appelle le I de Iago le J de Joie le J de Judy je vais chercher alors ça je ne sais pas je ne sais même pas c'est quelle lettre à le K de je ne sais pas le K de Christophe celui-ci il doit être facile à faire le L de Lucas le L de Lucifer le M de ah j'ai plus son nom le M de Megara alors ça je ne sais plus mais on vient de le regarder c'est Raya j'ai enfin trouvé à quoi correspondaient certains colos dans mon livre à table on n'avait pas vu Raya et le Dernier Dragon on l'a regardé dimanche et on a adoré c'était trop bien le O de Olaf le P de Pluto même si on ne dirait pas trop Pluto sur l'image on dirait un chien je ne sais pas le P de Peter Pan le P de Pumba le Q de Quasimodo le R de Rafiki je ne sais plus Riley c'est revenu le R de Riley dans Vice Versa le R le R le S de Scar le S de Sisou j'ai Sisou si je montre à ma fille oh le S de Stitch ma fille va être heureuse le T de Tiana le T de Tiquetac regardez Tiquetac ils ont un peu trop mangé enfin il y en a un qui a un peu trop mangé le le U de Ursula je vais chercher la lettre le V de Vanellope le V le V de Vanessa le W de Winnie lui ça va être un dépromis que je vais faire je pense le W de Woody oh là je ne sais plus comment il s'appelle alors là je ne sais plus je sais que c'est dans Autopi mais alors comment il s'appelle je ne sais plus le Y de Izma le Z de Zazu le Z de Zip je crois que c'est Zip je n'en suis même pas sûre ça c'est un c'est trois non ouais je ne sais pas je ne sais pas ce n'est pas les soeurs de Ariel oh je ne sais pas non je ne pense pas il n'y a pas les que les 7 nains et les 101 Dalmatia voilà donc un petit bloc marque page sympa quand on va faire des colos assez rapides alors voilà ça s'est décollé et maintenant c'est la misère voilà donc j'ai craqué sur celui-ci on va voir ce que je vais faire avec on verra bien ensuite du coup on va passer au DP parce que ça fait quand même presque une demi-heure que je le blatte ça fait 27 minutes que je le blatte ah j'arrive pas à l'ouvrir j'ai encore oublié de prendre un cutter de précision oh c'est pas possible voilà par contre je vais enlever ça avant parce que sinon ça va me gêner voilà donc oups en plus c'est ma nappe qui s'en va désolé je remets ma nappe sinon bientôt elle sera par terre alors dans celle-ci on a des AB maintenant que je sais que les néons c'est des AB il y a comme qui dirait eu un oubli je pense j'espère que j'aurai assez de diamants parce que là je sais pas j'ai une rivière en belle toute seule dehors des rouges AB et des jaunes AB je sais pas soit un oubli soit je sais pas j'espère pas ça m'est encore jamais arrivé mais bon je l'ai vu quand même passer pas mal il y avait eu des soucis alors donc j'ai du prendre la toile à l'an d'air je pense elle se met comme ça effectivement elle se met comme ça hop voilà donc c'est une 60 par 40 voilà les fois de l'action un basique hop donc au niveau des impressions vous pouvez voir que c'est nickel il n'y a pas de soucis c'est parfait au niveau de la colle ça colle bien donc là bon on mériterait qu'on la retourne enfin qu'on l'enroule dans l'autre sens mais voilà les couleurs donc là on a la petite fiche avec les couleurs le résultat donc on a 8 10 12 13 on a 25 couleurs oui c'est ça 25 couleurs je ne sais même plus ce que je fais voilà donc on a des chiffres et des lettres ce que j'aime bien chez Action d'ailleurs on a vraiment voilà donc le toolkit de base vous savez où il va finir ensuite alors je vais la retourner comme ça oh elle ne nous gênera pas pour voir les couleurs et après on regardera où se placent les allées si j'arrive à ouvrir voilà alors je vois qu'il n'y a pas de DLP alors qu'on les avait dernièrement mais là il est en ligne donc on a deux sachets comme ceci bon je dirais que ça c'est du 150 mais je suis là dessus ensuite on a ils ont des reflets mais non c'était pas ça on a deux sachets comme ceci de noir je pense que c'est du 310 je pense que c'est un oubli enfin il n'y avait pas assez parce que j'ai de nouveau des couleurs ouais je pense qu'il n'y avait pas assez de diamants donc on va voir oula les grosses achetées alors hop là donc on a attendez je ne vois plus rien j'ai voilà donc on a du pêche comme ceci du bleu encore du bleu du violet un rouge un peu orangé un autre violet un rose un autre rose encore un rose encore un rose du fuchsia du fuchsia donc ça je pense que c'est du 914 du 915 un truc comme ça donc là j'ai un gros sachet comme ça et deux gros sachets comme ça ensuite on a là je pense que ça c'est du 823 si je ne dis pas de bêtises ça c'est un bleu encore un peu plus un peu plus clair que celui-ci ensuite on a du rose poudré comme ceci du jaune à b un orange un autre orange voilà du rouge à b magnifique celui-là je l'avais déjà eu dans la toile volant de neige du violet encore du violet encore du violet et un autre fuchsia voilà et du coup je pense qu'en fait c'est les derniers diamants alors attendez il est où le début il est où la fin ouais c'est ça y du t du s le s le n ouais donc en fait sur la rib en bas là je pense c'est parce qu'ils pensaient qu'il y en avait pas assez donc ils ont dû en rajouter un petit peu je pense on va voir quand je la ferai ce ne sera pas pour tout de suite donc les ab du coup c'est le 7 et le C donc on va voir où ça se positionne sur la toile hop donc ça vient de partir ça donc le 7 le 7 il y en a pas mal parce qu'il y en a tout le long là il y en a un petit peu là 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 au niveau du coucher de soleil euh là après je crois pas qu'il y en ait dans le ciel non il y en a quand même un paquet pour pour ce qu'il y a à poser parce qu'il n'y en a pas tant que ça tant que ça non plus on va voir là il y en a dans le le nuage là et puis c'est tout je crois que c'est tout ouais ensuite le C qu'on a là ça fait le coucher de soleil et là les reflets dans l'eau euh c'est tout il y en a que là donc je pense qu'il y avait largement assez avec ce qu'il nous avait donné mais bon on va voir ce que ça donne euh donc les AB sont quand même concentrés à un endroit ça aurait peut-être été bien d'en mettre un petit peu partout mais bon c'est pas grave euh mais j'aime bien l'effet un peu coucher de soleil euh ça c'est le genre de 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 couleur que j'adore euh le bleu le violet le rose le jaune euh c'est pas des couleurs que j'aimais avant mais maintenant c'est vrai que voilà j'aime bien ça euh ça a l'air pas mal euh encore une fois bah je vais vous redire que voilà moi je trouve il n'y a pas de confetti il n'y a pas voilà donc euh bah moi je suis satisfaite de ces toiles je voilà j'en demanderai pas euh pour démarrer euh action c'est juste le top voilà voilà après c'est sûr qu'il n'y a pas un choix énorme et du coup faut aimer euh les dessins faut aimer tout ça c'est sûr que euh comparé à sur Aliexpress où on trouve euh une multitude de motifs de tout ça euh voilà on va pas se mentir mais euh je trouve qu'ils s'améliorent quand même et euh moi les premières c'est vrai que j'ai pas aimé du tout et euh depuis quelques temps je trouve qu'ils sont bien améliorés et euh voilà ce genre de motif c'est pas le genre de motif que j'achète d'habitude et euh pourtant ils m'ont vraiment tapé dans l'oeil donc euh voilà voilà euh je vais essayer de ranger tout ça sans vous casser trop trop les oreilles oups déjà ça tombe alors trois quatre j'irai qu'on les rentre par quatre hop il va falloir que je les ajoute à ma collection du tout parce que j'ai pas à ajouter encore les deux autres non plus du coup j'ai pas créé mes petites fiches il va falloir que j'efface donc là voilà et ça au milieu voilà donc j'ai fait tomber ma fiche par terre hop 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 voilà ma fiche qui est tombée au sol j'ai récupéré voilà alors ma nappe a décidé qu'elle allait se surmalée je sais pas ce qu'il y a mais la table est hyper lisse et du coup la nappe à chaque fois elle se elle part en cacahuètes elle se fait la malle alors hop et donc la dernière du coup celle-ci bah voilà j'ai gardé la meilleure pour la fin parce que moi c'était celle-ci ma préférée j'arrive pas à l'ouvrir voilà j'ai réussi hop il y a celle-ci aussi j'ai des diamants en plus donc je pense que ouais soit ils se sont aperçus qu'il y avait un problème et qu'il y avait un manque de diamants soit ils ont préféré assurer le coup parce que je pense que voilà c'est des couleurs qu'on a dans la dans la toile hop donc on va regarder ça j'aime bien les fleurs de cerisier les trucs par exemple ça fait un effet un peu japonisant donc c'est le genre de truc que j'aime bien les petites carpes qui sautent enfin je pense que c'est des carpes on les voit pas vraiment mais je pense que c'est des carpes voilà après à voir ce que ça va donner une fois fait mais le résultat a l'air sympa quand même une fois les diamants posés j'étais en train de me dire mais ils nous montrent en diamants carrés mais non non c'est bien dur voilà j'aime bien l'effet coucher de soleil là derrière donc celle-ci j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des métalliques ouais je pense qu'il n'y a qu'un métallique je pense qu'il n'y en a pas plus donc tout le kit de base voilà j'arrête de le présenter ah non on en a deux il y en a un qui est beau lui aussi je suis comme vous je les coupe ensuite pour les couleurs voilà donc là on a la pif toujours pareil des chiffres, des lettres donc là on a 10 12, 13 donc on a 26 couleurs dans celle-ci on en a un peu plus et bon ça paraît normal puisque voilà on a de la verdure on a tout ça comparé à l'autre donc on a toujours pas les DMC mais bon donc ça c'est un bleu un peu bleu jean ça c'est un bleu très 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 pâle genre bleu laillette du blanc ensuite c'est ce qu'ils ont ils ont belle ça on est tout coupé en deux non voilà on a du noir voilà on a les métalliques les premiers donc c'est des métalliques argentés donc c'est le 2 ça je regarde les couleurs ça c'est un gris foncé un gris un peu plus clair un marron un rose un métallique encore un peu rouge cuivré il est trop bon vraiment il est magnifique j'ai hâte de tester les diamants métalliques comme ça du bleu encore du bleu non c'est pas les mêmes ah je vais pas regarder c'est le 7 encore un bleu encore un bleu vous comprenez pourquoi j'aime bien cette toile du coup du vert sapin un vert plus clair encore un vert plus clair un vert prairie un autre vert un marron un rose un orange un jaune un peu orangé qui va être ah non c'est bon il est jaune orangé un vert du jaune poussin et un autre rose alors on va regarder où se placent les métalliques donc le 2 et bien là dans la rivière ici aussi ici aussi je pense que c'est pour faire un effet à l'eau ici aussi là dans la petite rivière sur l'autre côté là aussi là aussi donc là on a dit là aussi il y en a là 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 donc là on a vu il y en a un petit peu sur le bateau et le 7 et bien le 7 c'est dans la feuille du cerisier et dans le coucher de soleil et il y en a aussi là dans les feuilles dans les fleurs ici aussi dans les fleurs dans toutes les fleurs il y en a donc ça va être joli je pense qu'il devrait rendre pas mal là on se rend pas forcément bien compte de ce que ça donne mais je pense que le rendu va être très très sympa parce que là on a l'impression qu'il y a un amas en fait de fleurs et en fait on s'est apercevant que voilà c'est le ciel en fait qu'on voit à travers et non pas tout ça c'est que des fleurs quoi donc je pense que le rendu va être sympa moi je trouve que voilà c'est bien détaillé parce que regardez la rose là elle est quand même il y a quand même des dégradés alors que c'est assez compliqué à faire voilà donc moi je trouve ça sympa j'ai vraiment hâte d'en faire une des deux mais j'ai pas assez de temps en fait il va falloir me donner un peu de temps je sais pas faire des journées de 72 heures ou je ne sais pas mais faites quelque chose que je puisse faire un petit peu plus je n'ai même pas touché mon DP aujourd'hui je crois que ça va pas être pour aujourd'hui et bah voilà moi j'avais rien d'autre à vous montrer vu l'heure étant donné que je crois que ça fait plus d'une demi-heure que je blablate je vais regarder oui ça fait même 45 minutes que je blablate donc bah vu l'heure je n'aurai pas le temps de vous reprendre pour du DP je vais essayer de vous reprendre demain pour faire un peu de DP et puis et puis peut-être demain on fera deux sessions une le matin et une un petit peu l'après-midi je sais pas on va voir je sais pas combien de temps fait le vlog donc je vais regarder tout ça et puis et bah moi je vous dis à demain on se retrouve on est le jeudi 10 mars et il est 7h55 alors on va se retrouver pour un petit carré de la de l'autre après d'action comme vous pouvez voir j'ai terminé ma ligne là j'ai commencé ce carré là et on va faire celui-ci ensemble donc là on a des diamants spéciaux à poser mais je ne pense pas qu'on les pose ensemble puisque moi je les pose à la fin à moins que je fasse une petite exception je ne sais pas on verra alors j'ai un reflet donc je ne vois rien de ce que je fais il est encore très tôt donc je n'ai pas de luminosité je n'ai pas une grosse luminosité puisque alors il fait beau mais il faut attendre un petit peu sauf que le soleil se montre voilà dans on n'a pas donc voilà du coup j'ai une lumière artificielle et ça fait un reflet ça c'est pas périthé voilà voilà ça fait du bien de reprendre son dépé j'ai pas fait de dépé hier et ça m'a manqué hier soir j'ai fait j'ai fini mon coulo il va falloir que je prenne en photo tout à l'heure pour l'envoyer à éveilliste kojo comme ça je pourrais compléter aussi mon ah je cherche mes mots encore j'ai encore un mal de tête impossible donc je pense que ça doit jouer je sais plus ce que je disais ah oui prendre la photo et aussi remplir l'appli bloody colo je sais pas si vous connaissez pour ceux qui font du colo mais c'est un c'est une appli donc c'est Colrimi qui a créé cette appli avec son chéri et c'est une appli de tracker pour savoir ce qu'on a fait dans nos livres on peut ajouter la photo comme ça on voit et en plus de ça le jour où vous savez pas ce que vous voulez faire vous pouvez faire choisir l'appli un livre au hasard et une page au hasard je trouve ça pas mal je trouve le concept hyper sympa et ça évite d'avoir des classeurs voilà parce que moi au départ c'était sur des classeurs mais j'avoue que l'idée de la photo c'est quand même sympa parce que du coup on voit l'avancée de notre livre et voilà ça c'est pas mal du coup j'essaye de d'ajouter au fur et à mesure parce que j'ai pas vu que j'ai eu ma panne colo j'y avais pas bah j'avais pas eu les mises à jour et tout ça voilà et puis j'y avais pas régulièrement et là depuis j'ai repris du coup j'ai ajouté ça donc j'y vais progressivement parce que mine de rien il y a quand même pas mal de colo à mettre et puis bah enlever les livres que j'ai revendus que voilà mettre à jour un petit peu tout ça et puis bah moi je trouve ça sympa donc c'est dispo sur Android sur iPhone donc voilà j'aime bien au départ j'étais pas trop trop ouais c'est reparti j'étais pas trop adept de ce genre de choses parce que j'étais habituée à ma version papier mais c'est vrai que le téléphone on l'a toujours sur nous donc on peut vite savoir ce qu'on a fait ce qu'on a pas fait voilà quand on fait des duos ou des choses comme ça et qu'on est pas forcément chez nous pour vérifier les livres bah c'est pas mal voilà moi j'aime bien et puis au moins on voit en haut où nous indiquent les pourcentages où nous indiquent tout ça donc ça c'est pas mal donc je vais essayer de faire ça après après faut aussi que je tourne parce que du coup j'ai eu le temps de tourner hier ma vidéo projet terminé en DP et si j'ai le temps ça serait cool que je puisse tourner aussi le colo du coup je vais inclure le colo que j'ai terminé là de toute manière comme la vidéo ne sortira pas avant 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 23 je crois la vidéo de colo elle ne sortira pas avant le 23 il me semble voir plus hop ça j'ai tout fait tomber je vais vous dire ça c'est l'été non même pas le 23 ah si le 23 projet colo et la semaine prochaine ça sera les projets DP parce que du coup je vais tout faire séparer parce qu'il y a quand même alors il n'y a pas beaucoup de projets DP terminés mais quand même il y a quand même pas mal de toiles donc forcément ça joue sur sur le temps sur tout ça et puis je préfère séparer parce que ceux qui aiment plus le DP que le colo ça évite voilà 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 donc je vais faire ça tout à l'heure ça va être une journée de tournage aujourd'hui il faut que je termine aussi ma vidéo oh j'en veux plus de cette voix c'est horrible il faudrait que je termine ma vidéo avec mon haul de livres normalement je devrais pouvoir la clôturer là parce que je devrais recevoir mes crayons et il faut aussi que j'imprime mon nuancier pour pouvoir le faire je ne sais pas si je ferai le nuancier avec vous dans la vidéo peut-être ça peut peut-être être sympa je ne sais pas il faut que je vois déjà comment le temps la vidéo dure pour voir un petit peu ce que ça donne et du coup hier j'ai continué de tester j'ai continué de tester un petit peu mes crayons aquarellables attendez je vais chercher la feuille je vais utiliser la veille et du coup là on les en les associant à mes Derwent Intense ça peut rendre pas mal je trouve j'ai testé dans un autre livre ce livre là il me sert souvent de petit test sur tout ce qui est colo il y a quand même beaucoup de colo papier peint là-dedans je viens de le voir mais je l'ai repère du voilà ici j'ai fait quelques tests sur cette cette fleur là parce que voilà je ne suis pas trop inspirée pour ce truc là donc ici c'est avec les ah comment ça s'appelle les jotos aquarellables qui j'avais complètement oublié que j'avais cette gamme qui sont pas mal ici c'est pareil avec Derwent Intents bon j'ai dépassé comme d'hab voilà donc je pense qu'ils sont ils sont modulables avec d'autres crayons donc on va voir et peut-être voilà je pense que je referai l'expérience avec les Albrecht je tueur maintenant que j'ai un petit peu plus on va dire d'expérience avec les crayons aquarellables je pense que je retenterai l'expérience je vais m'en acheter quelques-uns et puis on va voir de quoi faire un ou deux dégradés et puis voilà on verra ce que ça donne je pense que voilà je il faudrait que j'essaye c'est vrai que j'ai pas pris le temps de les essayer plus que ça alors peut-être parce que j'ai eu les Derwent Intents avant et que les Derwent Intents c'est un peu la facilité parce qu'honnêtement on n'a pas besoin de dix couches une couche et on a déjà des couleurs hyper éclatantes bon après je sais pas plus les travailler qu'est-ce que j'avais fait avec les Derwent Intents je sais plus je crois que j'avais fait un côlon entier avec ça oui j'avais fait un côlon entier je vous le presse quand je les ai eus tout au début je les ai eus attendez que je le retrouve je pense que c'est non c'est pas ça ah il est où je me souviens je crois que c'était pour la mission abonnée d'Eleïs Kolo il me semble que c'était ça bon ça c'est mon tout premier c'est pas ça celui-ci alors moi je vois plus ce que je vous montre voilà donc celui-ci tout ce qui est herbes champignons le bonhomme il n'y a que le fond qui est fait au néocolor je crois mais sinon tout le reste là est fait au Derwent Intense j'avoue que j'avais galéré à faire ça je savais pas trop trop comment m'y prendre et en fait je venais juste de les avoir ça devait être mon quatrième ou cinquième colo hors Disney que j'allais faire mon tout premier c'était celui-ci mon tout premier hors Disney c'était celui-ci carby rosane dans le mythomorphia d'ailleurs on voit là je sais pas quel crayon j'avais au départ je sais pas du tout avec quel crayon je l'ai fait celui-là j'ai pas noté ce qui était combo etc mais en même temps c'est du carby et comme il y a déjà les emplacements on va dire que c'est un ratable pour moi c'est un ratable j'ai plein de colos qui me font envie dedans et j'ai pas assez de temps le problème c'est qu'en plus là je sais que j'ai un colo à terminer et que voilà c'est pour ça que j'aime pas dévarrer des colos des colos alors que j'ai pas fini l'ancien parce qu'après pour reprendre c'est compliqué oui je vais essayer de me forcer un petit peu ce soir de reprendre de bien l'avancer ou même en fin de journée je sais pas peut-être que je vous reprendrai en fin de journée je sais pas du tout ça va dépendre comment ça se passe comment j'arrive à filmer aussi que j'aille au relais normalement mon colis devrait arriver mes crayons il faut que j'aie un peu mon nuancier et je dois retourner dans le magasin pour faire changer le bonnet de bain de mon fils qui a une grosse tête en fait il a un tour de tête d'adulte et hier j'ai voulu lui racheter un bonnet de bain parce que le sien il est hyper compliqué à enfiler je suis un peu dègue parce que voilà c'est un bonnet de bain de marque j'avais payé un rein et j'ai pris taille enfant ouais bah bien sûr j'avais oublié que mon fils il avait même il a le même tour de tête que moi donc du coup je suis obligée d'y retourner pour faire changer le bonnet de bain comme je ne veux pas un bonnet de bain en tissu tout simple parce qu'il va quand même à la piscine toutes les semaines le truc va se détendre en plus il a une bonne touffe en dessous alors ça ne va rien tenir donc bon on va voir je pense que je vais voir une taille adulte et puis ça sera réglé tant pis je pense qu'il va falloir que j'aille dans un autre magasin parce que je crois qu'il n'y avait rien du tout là où j'ai été hier voilà voilà donc la journée va être pas mal chargée bon après si je n'arrive pas à tout tourner aujourd'hui ce n'est pas grave j'ai encore demain puisque demain je n'ai pas de course à faire voilà demain ça va être tranquille et puis voilà samedi il faut qu'on y ait la salle donc voilà et puis voilà je dois monter mon blog je dois faire tout ça aussi donc on va voir et en plus j'ai eu la mauvaise idée d'acheter Fallgaze merci Angélique ouais j'ai eu la bonne idée d'acheter le jeu Fallgaze et du coup j'ai juste envie de jouer c'est tout ce que j'ai envie de faire en plus comme le soir je ne peux pas jouer alors ce soir-ci normalement je pourrais jouer je pourrais jouer parce que il y a match mon chéri ne va pas se couper le pédier donc je pourrais jouer je vais jouer un petit peu ce soir je pense je vais essayer comme en plus le manger sera prêt puisque je vais faire ça ce midi ça va être parfait voilà voilà et ben je vais essayer de vous retrouver dans l'après-midi peut-être pour faire un petit peu de Christmas morning parce que soit je fais un petit peu de Christmas morning soit je fais du col je ne sais pas on va voir ça va dépendre de comment ça va se profiler mais j'ai envie de terminer mes deux carrés ma Christmas morning aussi donc voilà et comme je ne vais pas tarder à pouvoir démarrer mon DP perso avec mes enfants voilà j'aimerais bien pouvoir avancer voilà voilà donc je vous dis à tout de suite dans la suite de cette vidéo on se retrouve on est toujours le même jour finalement on va se retrouver sur un petit peu de colo ouais je sais j'avais dit que je reprendrais mon ancien colo et ce n'est pas le cas mais j'avais une idée pour ce fond et je voulais vraiment la tester donc voilà donc je me suis dit que pourquoi pas vous reprendre pour faire un petit peu le fond ça pouvait être sympa donc là je vais utiliser les pannes pastels bon alors celle-là elle a un petit peu morflé on va dire voilà je les avais trouvé pas cher sur Amazon et ils sont arrivés un petit peu amochés bon honnêtement j'ai payé 7 euros les 7 je crois les 7 pannes pastels et 7 euros c'était le prix d'un pannes pastel à l'époque donc voilà et j'avais aussi acheté les pastels c'est quoi le couleur qui est en dessous ouais j'avais acheté les pastels donc je me suis dit étant donné que le la majeure partie du colo sera du vert je me suis dit que les teintes pastels seraient peut-être pas mal pour le fond et en plus bah voilà c'est un c'est un matériel assez simple d'utilisation on peut dépasser bon là parce que c'est des couleurs claires surtout je peux dépasser et aucun souci au pire j'aimerais foutre un coup de gomme après si vraiment si vraiment c'est trop gênant mais normalement ça devrait le faire et je trouvais que la combinaison de ces deux couleurs là était sympa et ça se font pas mal entre eux donc c'est sympa voilà voilà du coup bah je me suis dit que tant le faire avec vous que ça pouvait être pas mal de façon que je le fasse moi dans mon coin ou avec vous en vlog honnêtement ça me demande pas plus de choses à faire donc je me suis dit que j'allais le faire avec vous ça pouvait être sympa voilà voilà j'ai attaqué donc là moi j'utilise des pinceaux c'est des pinceaux de maquillage en fait qu'on a souvent dans les palettes parce que bon le matériel des pommes pastels honnêtement ça coûte un rein alors que ça fait le même résultat alors moi pour le moment j'ai pas beaucoup de teintes et je pense que c'est pour ça aussi que je les utilise pas pas énormément pourtant c'est un matériel quand même assez simple d'utilisation il faudrait que j'en achète d'autres mais c'est vrai que le prix m'avait bien bien freiné parce que voilà c'est presque maintenant ça doit être ouais ça fait un moment que j'ai pas regardé mais je pense que ça doit être dans les 8-9 euros le pan pastel donc quand on les achète vaut mieux les acheter par plusieurs par petits sets qui vendent parce que voilà mais c'est vrai que c'est pas mal comme comme outil alors après c'est très fragile par contre faut pas faire tomber faut pas faire tomber les petits contenants parce que c'est mort moi ça m'encore pas arrivé je vais pas crier ça trop fort parce que bien sûr je vais te dire ça va m'arriver mais de toute façon j'en ai deux qui sont déjà amochés donc le blanc et puis le vert que je vous ai montré juste avant après c'est pas dramatique au pire on enlève si vraiment on enlève le surplus et puis comme moi j'ai fait là pour le vert j'avais enlevé le surplus parce qu'à chaque fois que je l'ouvrais en fait ça volait dans tous les sens et j'en foutais partout et alors c'est pas ça se s'enlève très facilement d'ailleurs c'est pour ça que c'est un matériel qui est sympa parce que même là on peut dépasser il n'y a pas de soucis je fais pas forcément attention au au contour etc parce qu'un coup de gomme et c'est parti mais le problème c'est quand on s'en met sur soi ça s'accroche donc encore ça serait une couleur pastel bon ça devrait un peu près le faire mais quand c'est du vert je peux vous dire que le vert c'est un peu c'est un peu sur à lever on va pas se mentir ça a été un peu avec galère à enlever voilà voilà donc je me suis dit voilà on va faire le fond ensemble donc ce genre de matériel il faut le il faut le fixer après parce que sinon ça reste pas en fait le pun pastel enfin tout ce qui est pastel même les crées pastel les le pastel sec etc de toute façon le pun pastel c'est comme du pastel sec c'est la même chose sauf que là c'est enfin je trouve que c'est moins salissant c'est moins salissant parce que le pastel il faut gratter la pastel avant voilà moi j'en avais au départ j'ai fait beaucoup de choses avec avec ces pastels là mais j'ai vite abandonné parce que ça en foutait partout et à chaque fois il fallait prendre je ne sais combien de matériel pour étaler pour machin pour voilà donc ça m'a vite sous les et ensuite j'ai eu aussi les les palettes Jen Davenport mais je sais pas je trouve qu'au niveau des mélanges le le rendu n'est pas du tout le même on n'obtient pas un rendu hyper hyper net je les utilise pas beaucoup je les ai utilisées au départ pour faire des portraits mais je pense que voilà je vais voir mais je pense que je vais m'en séparer au moins de certaines peut-être pas toutes j'en ai plusieurs mais je pense que je garderai les irisés mais les autres je pense que je vais les revendre je vais pas je vais pas les garder parce que ça me fait du matos que j'utilise pas j'ai essayé de la réutiliser la dernière fois pourtant la première fois j'avais bien réussi alors après peut-être le papier aussi peut-être le papier qui joue je sais pas je ne sais pas du tout ça va quand même assez vite à faire et j'avais vraiment envie d'un fond assez pastel en fait assez assez souci et puis en plus il fallait des couleurs qui aillent avec qui aille avec du vert faut pas partir dans des couleurs de fou ça sert à rien en plus parce qu'après trop de couleurs ça fait fouillis et puis voilà je vois tout ce que je fais le bleu il est vraiment très 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 pâle mais du coup c'est ce que j'aime en fait c'est le fait qu'il soit très pâle et il se mélange bien avec le jaune du coup je pense que je vais faire aussi la page d'à côté avec le même fond parce que honnêtement je ne me vois pas je ne me vois pas faire un fond différent sur la page d'à côté déjà que j'ai cru à la base que c'était une double page mais en fait ça prête la confusion au niveau du poil de l'oran-outan juste ici et non je ne pense pas que ce soit une double page je ne pense pas normalement déjà on n'est pas un koala et un orang-outan on est d'accord enfin du moins je n'ai jamais peut-être mais moi je n'ai jamais vu voilà donc du coup je me suis dit que je vais faire ça avec vous ça pouvait être sympa même si le vlog est déjà très long mais ça ne fait pas de mal et puis au moins j'ai l'impression d'avoir une une présence on va dire pendant que je fais ça c'était ça où j'allais sur Fallgate je pense que j'irais après quand même sur Fallgate je ne sais pas on va voir le temps il est déjà 15h30 le temps que je finisse j'ai pas de repas à faire des fois c'est compliqué de voir les choses avec Kirby des fois on l'avoue que c'est compliqué j'essaye d'atténuer à certains endroits parce que c'est pas simple de savoir comment comment jauger là voilà j'aurais peut-être dû partir sur du bleu plutôt que du jaune ou alors j'aurais dû ici étendre mon jaune vous voyez ça part très bien en gaumant il n'y a pas de soucis je vais étendre mon jaune jusque là parce que ça faisait bizarre voilà hop oups je vais encore tout casser je viens déjà de casser mon stylet il a chuté il a chuté le pauvre stylet et voilà je vais casser un côté c'est pas grave je vais utiliser l'autre mais voilà quoi j'ai fait un peu d'ail mon joli stylet un galaxy ici aussi je vais en mettre un petit coup de jaune là je vais partir là on va en mettre un petit peu et puis après on va partir sur du bleu voilà voilà une feuille boufle ouais je trouve que là c'est mieux avec avec du jaune plutôt que du bleu hop il faut quand même réussir à faire la jonction parce que voilà je trouve que ça fait un peu moins bizarre alors je voulais pas vraiment faire un effet soleil on va dire mais au final j'ai trouvé le rendu assez sympa c'est sympa c'est simple parce que voilà le fond va être fait assez rapidement pour moi ça va me permettre de pouvoir me lancer dans le colo sans me dire ah faut que je fasse le fond moi je préfère faire le fond avant de soutenir il y en a qui aiment pas moi je préfère parce que comme les fonds c'est le genre de choses qui me bloquent je préfère le faire avant c'est ouais c'est comme ça j'ai besoin de de savoir où je vais et en plus le fond me permet de savoir ah non ça c'est pas ça c'est pas un morceau de de la penche ça me permet de savoir où je vais en fait ne pas me ne pas me perdre dans trop de couleurs de voilà parce que je trouve qu'après si on met trop de couleurs le rendu n'est pas pas terrible ça fait un peu le clown c'est très poussiéreux par contre mais je trouve ça fait un rendu assez sympa alors moi je pense que je les maîtrise pas alors j'utilise pas comme d'autres après ça a été la grande mode pendant un temps et puis après on n'a plus trop trop entendu parler d'ailleurs ça fait un moment que je n'avais pas entendu parler c'est en me disant que j'allais faire ce genre de fond que j'ai repensé à mes pastels parce que autrement si je crois que je l'ai fait dans alors j'ai ah si voilà j'en ai mis dans celui-ci de Colo ici il y a du bleu et il y a du du rose voilà c'est le livre et va être abonné pas une pastel je crois des fois c'est pas mal comme je ne maîtrise pas forcément l'aquarelle je m'oriente après j'utilise quand même beaucoup mes néocolores mais pour moi je ne savais pas les utiliser donc c'est bon ça me limite dans mon matériel hop vous voyez j'ai déjà quasiment la moitié enfin j'ai même plus de la moitié de mon fond qui est fait alors ici c'est un peu compliqué parce que là il y a une feuille et là il y en a une autre et je pense qu'il y en a une autre qui commence juste là hop voilà on va mettre jaune plutôt alors le jaune est quand même assez vie il est quand même assez vie voilà vous l'ont rendu assez sympa je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais même pas ce que vous voyez au juste ça se trouve que vous ne voyez rien du tout en fait parce que c'est trop pastel hop voilà j'ai peut-être fait ma zone jaune un peu trop large je ne sais pas jauneuse c'est peau ça a l'air d'être pas mal quand même je vais peut-être rajouter du bleu pour accentuer mon bleu un petit peu quand même parce que c'est quand même très palichon le bleu même si c'est normal puisque c'est du pastel enfin c'est c'est des teintes pastel voilà vous voyez ça va très vite des fois on n'avait pas besoin de se casser la tête surtout que là je ne voulais pas accentuer mon fond puisque le personnage principal c'est vraiment les deux koala donc voilà et puis bon ils vont être entourés de verdure donc hop voilà alors ça c'est quoi je ne sais pas c'est un petit morceau on va laisser comme ça hop ensuite on va partir de l'autre côté alors ici j'aime pas parce qu'il y a il y a la rainure du du livre hop vous voyez ça va vite là notamment je ne me prends pas la tête il y en a qui font des trucs magnifiques avec avec les pâles pastels moi j'essaye de je fais le strict minimum les fonds n'étant pas mes amis j'ai envie de dire que des fois honnêtement je vais au plus simple comme là il faut que je fasse attention il faut que je fasse attention de pas de pas passer ma main sur le pâle pastel mais c'est bon parce qu'au milieu il n'y a rien hop voilà je me suis trompée de de couleur hop j'aurais fini le fonds avec vous du coup c'est pas mal je vais pouvoir mettre la bombe je vais vous montrer ce que c'est la bombe fixatrice hop voilà je vais mettre du bleu j'essaie de bien bien les fondre ensemble c'est pas évident parce que c'est quand même deux couleurs qui 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 ne se ressemblent pas du tout je m'en voyais pas faire un fond genre effet couché de soleil rosé avec du du vert comme quasiment couleur principale vous avez peur que ça fasse un peu bizarre donc c'est pour ça que je suis partie sur ces teintes là j'aurais pu ajouter un petit peu de de vert mais j'avais pas envie de j'avais pas envie de mettre trop trop de couleurs là j'aime pas quand il y a la rainure c'est un mini il y a pas la rainure hop j'avoue encore heureux que le penpastel ça se gomme il y a des endroits où c'est quand même pas évident d'aller dans les petits recoins voilà je sais même pas si vous voyez ce que je fais je fais ma petite sauce là mais je je vérifie pas là se trouve on voit ma grosse tête plutôt qu'autre chose ce qui est fort probable mais là c'est la rainure sinon c'est du lourd là c'était une feuille oh voilà ça c'est fait il faut que je rajoute un peu de jaune parce que je viens de voir qu'il n'y en avait pas beaucoup sur les autour des feuilles voilà ici ça va être du foncé donc ça devrait le faire donc finir le bleu du coup puis ça sera fini voilà 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 vous aurez vu comment faire un fond rapide qui n'a pas grand intérêt parce que tout le monde sait faire ça je pense je pense j'ai rien inventé et honnêtement alors juste ici j'aurais bien voulu que ça se dégrade un peu parce que là ça fait ça fait une coupure trop franche je trouve voilà donc on va on va partir comme ça ça sera mieux voilà je sais pas il me reste juste le haut là je vais mieux tourner comme ça ça sera mieux que je mette mes bras dans le pastel et que j'enlève tout le pigment ça serait un peu dommage hop voilà là ici on va regarder un petit peu voilà je suis quand même pas sûre de mon fond je suis pas sûre ici mais bon à voir je n'arrive pas trop à visualiser un peu de bleu ici parce que j'ai perdu pas mal de pigments donc voilà ce que ça donne alors vous à la caméra le bleu vous le voyez à peine vous voyez vraiment à peine le bleu j'espère que ça ressortira un peu plus après parce que j'ai pas de bleu plus foncé donc voilà on va voir ce que ça donne après quand j'aurai mis en couleur etc c'est vrai que le bleu est très 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 pâle il est beau en rajouter ça reste pas l'un de toute manière mais je crois pas que j'en ai d'autres et même si j'en ai d'autres je pense qu'il doit être foncé et là ça sera trop foncé donc il faut le m'en laisser comme ça et puis on le voit je vais je vais donc mettre de la bombe fixative hop donc la bombe fixative c'est une bombe voilà on peut vous acheter moi j'ai pris celle de Cultura par contre si vous pouvez la mettre dehors en mettre dehors c'est beaucoup mieux parce que ça sent très fort alors moi je supporte moyennement les odeurs donc peut-être que c'est pour ça aussi si vous pouvez le faire dehors c'est quand même beaucoup mieux que d'aller s'intoxiquer à l'intérieur voilà hop voilà après je pense que ça ressortira un peu plus quand ça sera ça commencera à être mis en couleur en plus là la luminosité c'est pas terrible j'en ai fait du partout sur ma nappe je la change j'aurais dû mettre mon tapis je ne l'ai pas fait et voilà ce que ça donne la luminosité n'est pas terrible terrible donc forcément vous ne voyez pas grand chose donc à voir quand ça sera mis en couleur voilà alors je vais vous montrer la bombe fixative donc c'est celle-ci que j'utilise la bombe fixative pour pastel sec donc voilà il faut en général il faut être deux trois couches pour que ça voilà que ça s'adhère bien il n'y a aucun souci vous pouvez recolorier par dessus ça prend voilà il n'y a aucun problème c'est plus court donc vous pouvez vous vaporiser vous essayez de ne pas vous mettre non plus trop près votre feuille parce que sinon ça peut vous faire des auréoles et puis voilà vous vaporisez vous attendez que ça sèche vous remettez une couche si jamais quand vous touchez vous voyez que vous avez encore de la pastel sur les mains vous remettez une troisième couche et puis voilà voilà je viens de voir que ici c'était très palichon comparé à plus haut donc hop je viens en remette voilà voilà c'est mieux comme ça donc voilà et bien moi du coup je vous dis à demain et à tout de suite pour vous on se retrouve on est le vendredi 11 mars et il est 8h23 alors on va se retrouver aujourd'hui sur ma Christmas morning ça fait déjà qu'un jour je crois que vous ne l'avez pas vu donc je me suis dit que ça serait pas mal de la reprendre et j'aimerais vraiment terminer mes deux petits carrés de la ligne j'ai pas repris hier soir enfin hier après midi parce que j'ai fait autre chose du coup du coup je suis en train de chercher mes mes boîtes la journée va être très longue j'ai très mal dormi donc voilà et j'ai une bonne migraine pour changer je pense que c'est le retour des beaux jours qui font ça d'habitude ça arrive plus tard mais là je sais pas cette année ça arrive très tôt donc là j'ai repris mon traitement plus poussé aujourd'hui par rapport aux allergies et tout ça parce que c'est ça qui déclenche en fait qui fait que voilà je suis pas très bien et du coup ça me provoque aussi des migraines vous me direz que j'ai pas mis mes lunettes attendez je vais les chercher parce que j'ai hyper mal voilà ça va peut-être m'apaiser un petit peu mais j'espère voilà je vous dis que la journée va être longue va être longue alors qu'est-ce que j'avais à vous dire j'ai craqué ce matin chez Pansel oui encore Pansel je crois que en fait c'est le seul la seule petite boutique que voilà où j'avais commandé alors oui les frais de port ne sont pas les frais de port ne sont pas gratuits même à partir d'une certaine somme mais si on regarde par rapport au prix de l'article ça revient en même je pense que ma ma pince fait des siennes je pense qu'elle a encore HS une consommation industrielle de pince c'est pas possible voilà si on fait des fois il y a des articles où on gagne 1 euro à chaque fois là j'ai regardé je crois que j'ai payé les marque-pages 3,65 et en moyenne c'était 5,49 enfin sur les autres boutiques et puis voilà enfin devoir à chaque fois dépasser 60 euros pour avoir les frais de port gratuit ça revient cher et comme j'ai décidé que sur ces petites boutiques là j'allais en priorité alors ça arrivera que je prenne des toiles comme là je crois que j'en ai pris une partielle pour moi ça arrivera mais je privilégie les petits accessoires parce que j'ai déjà pas mal de toiles en stock on va pas se mentir et puis voilà à moins que vraiment j'ai un gros coup de coeur sur une toile autrement ou pour des défis comme les défis d'angélique etc où là effectivement je 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 craquerai mais sinon voilà donc là j'ai craqué sur quelques petits accessoires c'est ma fille qui va être contente bon il n'y avait plus les petits marque-pages renards comme je j'avais vu sur je ne sais plus chez qui chez je crois qu'ils sont sortis chez tout le monde je crois que je les avais eus chez normal ou GBFKE je ne sais plus ils n'y étaient plus bah tant pis je les prendrai plus tard quand je les trouverai ah c'est pas possible j'arrive plus à les prendre voilà je les prendrai quand je les trouverai c'est pas grave là j'ai vu qu'ils faisaient des petits je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ça fait des petites décos avec un socle en fait et il y avait Harry Potter donc forcément voilà quand ma fille l'a vue on m'a bien fait comprendre qu'elle aimerait bien la voir il y avait Stitch et il y avait bébé Yoda ou il y avait Yoda je ne sais plus si c'était bébé Yoda ou Yoda je ne sais plus donc du coup il y en avait un pour chacun ou sinon il y a le Pikachu aussi pour mon fils même s'il a 11 ans il aime toujours il y a toujours Pokémon donc du coup j'ai pris ça et puis j'ai pris un petit sac alors ça j'en ai encore jamais fait ça sera le premier donc ça sera l'occasion un petit sac un petit cabas tout simple noir et dessus il y a Snoopy à diamanté la maîtresse de ma fille est une grande fan de Snoopy et du coup comme je suis déjà en prévision des cadeaux de fin d'année tout simplement parce que j'ai pas mal de préparation par rapport au mariage et tout ça donc du coup il va falloir je prends de l'avance ça sera plus simple pour moi donc du coup j'ai pris ça et puis je me suis pris une petite toile partielle calaveras voilà j'aime beaucoup ces petites ça fait un peu tête de mort j'aime beaucoup ça et du coup j'ai craqué j'ai vu une petite toile partielle calaveras étant donné que j'en ai j'ai pas beaucoup de toile partielle voilà bon là j'en ai acheté chez Noz qu'il va falloir que je j'ajoute à mon stock parce que mais c'est pas possible parce que j'ai du retard dans l'ajout de mes stocks j'ai pas ajouté encore les toiles de chez Action et tout ça il va falloir que je les ajoute j'en ai trouvé quelques unes à Noz bon j'ai pris celle qui me plaisait le plus j'ai pas tout pris honnêtement donc voilà donc c'était cool j'ai commandé ça ce matin je crois que c'est tout mais il y avait ça et je me suis recommandé des stylés parce que parce que voilà mon stylet est cassé il a chuté hier alors c'est pas grave je peux utiliser l'autre en bout mais bon bah je suis d'accord en plus j'aimais bien il est assez gros et voilà bon bah tant pis du coup du coup je je me suis racheté deux ce matin chez Aliexpress et puis bah j'aimerais bien à un moment me prendre un beau stylet genre un stylet en bourre mais la dernière fois que j'ai regardé il y avait plus ce que je voulais il y avait plus la couleur que je voulais donc voilà mais un de ces jours je pense que voilà je craquerai pour un beau stylet en bourre parce que voilà j'aime bien après j'aime bien quand ils sont lourds alors est-ce que ça ça me plaira je sais pas je sais pas je sais pas mais j'aimerais beaucoup tester alors c'est pas donné mais j'ai vu qu'il y avait mes plus beaux atours qui en faisaient j'ai pas été revoir si si ils en avaient remis de la couleur que je voulais mais voilà il n'y a pas mal que j'aille voir ça du coup j'ai un peu craqué là ce matin donc là stop on arrête parce que ceci il faut qu'on commande nos faire-part donc il n'y a pas mal que j'écrive le texte et tout ça mine de rien c'est pas donné bon c'est pas donné parce qu'on ne prend pas des faire-part classiques donc si on avait fait des faire-part classiques on en va peut-être pour un peu moins cher mais bon on ne se marie qu'une fois comme on dit donc voilà et puis il faut qu'on garde la déco il faut qu'on garde tout ça ça n'a pas été fait encore mais là il faut qu'on s'y mette parce que on va commander au moins cher mais ça a quand même un coût mine de rien il faut qu'on regarde aux tables et tout voilà voilà sinon hier qu'est-ce que j'ai fait hier déjà hier je vous ai repris deux fois dans la même journée j'ai repris un petit peu mon autre colo hier soir j'ai terminé j'ai terminé l'intérieur du je vais vous montrer ce sera plus simple pour vous expliquer parce qu'en plus je cherche mes mots avec ce mal de tête donc j'ai terminé tout ce qui était de l'intérieur là ici là voilà donc là il me reste que le rouge à faire dans le dans l'espèce de couronne qu'elle a là et puis après c'est que du cheveu à faire je sens que ça va on va vite m'énerver mais bon on va s'y mettre et dans le colo koala que vous avez vu hier j'ai pas fait grand chose j'ai juste fait deux trois feuilles hier soir pour trouver un combo parce que j'ai pas trop eu le temps hier on a fait les devoirs etc ça m'a pris trois plombes bon ça m'a pris trois plombes mais ça a été fait dans la rigolade donc ça c'était cool on va travailler tout ce qu'elle avait à travailler mais en faisant des petits jeux ce qui est beaucoup plus simple avec ma fille donc voilà mais ça a quand même pris pas mal de temps il y a un exercice qu'elle voulait elle voulait absolument pas lâcher donc en fait je préfère ça que de devoir me battre pour faire l'égoire donc du coup hier j'ai juste eu le temps de faire un petit truc mais c'est pas grave au moins au moins il n'y a pas eu de prise de tête voilà et puis de toute manière il faut absolument que je reprenne absolument que je reprenne mon autre colo donc voilà donc hier je me suis fait vengeance et j'ai dit bon allez hop on avance encore un petit peu et puis voilà même si j'avais pas vraiment envie de le faire mais si je le fais pas je sais que il va rester là et il va attendre longtemps ce qui n'est pas le but et il faut aussi ce week-end je pense que je vais essayer de faire ça terminer mon colo de Hadès parce qu'il traîne aussi et je sais qu'après j'aurai du mal à aller dans le livre donc voilà et puis après j'aimerais bien faire je pense que je vais faire l'égo comme ça ça fera un colo de mon de ma team en fait de mon dessin animé et il faudrait que je regarde dans les dans les vitraux s'il n'y en a pas ici ça peut être simple j'en avais vu un dans le à table mais comment vous dire qu'il y a des trucs que je n'arrive pas à identifier c'est un peu plus chiant mais voilà à un moment je me lance que que j'aille dans mes nouveaux livres quand même parce que voilà il faut se lancer sinon on n'avance pas après j'ai regardé là il y a le nouveau Kirby j'ai vu des images hier j'ai vu le contenu du livre je ne sais pas encore si je vais me le prendre il me plaît bien et en même temps il est hyper détaillé et puis il y a celui d'Anna Carzon aussi le choix va être rude le choix va être rude on a vu quelques photos aussi d'Anna Carzon alors Kirby on a vu tout le livre je ne vais pas y arriver avec mes gamins Kirby on a vu tout le livre mais Anna Carzon on a vu quelques extraits après Anna Carzon ça reste toujours à peu près le même univers donc il y en a qui diront que ça ne sert à rien de tous les acheter mais quand même il y a un thème sur chaque livre donc oui il y a des personnages de toute façon c'est sa patte il y a des personnages qui se ressemblent c'est normal puisque de toute façon c'est sa patte c'est comme ça et voilà donc je ne sais pas jaune c'est pas donc il faut que je regarde si il est préclément d'âble je ne vais pas y arriver moi je vous jure que le mal de tête est en train de m'achever j'ai pris des cachets j'ai pris tout ça alors est-ce que c'est de la fatigue aussi ce qui est probable ce qui est très très probable alors moi du coup là je vais vous laisser je vais continuer ça de mon côté parce que je n'arrive pas à me concentrer et parler en même temps c'est un peu compliqué et on va se retrouver là pour voir ce sur quoi on a travaillé et puis on va clôturer le vlog donc à tout de suite on se retrouve comme prévu pour voir ce sur quoi on a travaillé cette semaine alors en premier on a travaillé sur ce colo qui est terminé ça y est voilà je vous en parle dans les colos terminés je ne sais pas si vous allez voir l'aquarelle nacré je vous en parle dans les colos terminés qui sortira dans quelques semaines enfin dans 15 jours je crois donc vous en saurez plus à ce moment là pour le matériel utilisé etc voilà vous savez déjà qu'il y a de l'aquarelle nacré ensuite on a travaillé sur la evermoment voilà donc j'ai fait ce carré avec vous et moi j'ai fait celui-ci de mon côté je vous avoue que je ne suis pas fan du tout du rendu pour le moment je ne suis pas fan du rendu alors là de loin ça va encore mais la petite le petit gousset là honnêtement je ne sais pas je suis mitigée à voir ce que ça va donner un peu plus tard mais j'avoue que du coup je n'ai pas trop trop envie d'aller dessus mais je vais me faire un violoncé et je vais essayer d'y aller un petit peu bon pas cette semaine parce que j'en ai déjà fait mais voilà la semaine prochaine pourquoi pas ensuite qu'est-ce qu'on a fait et ben ensuite en fait on n'a pas fait beaucoup de dépé cette semaine ensuite on a j'ai fait ce petit carré là donc on a mis des diamants spéciaux spéciaux dessus ils sont bien sympas j'aime bien le rendu c'est sympa à faire franchement il n'y a pas de prise de tête sur celle-ci voilà moi j'aime bien quand j'ai envie d'en faire une qui n'est pas trop trop prise de tête et que j'ai envie de faire du rond voilà j'aime bien faire celle-ci ensuite on a fait on a fait ce fond ensemble mais je ne sais toujours pas si vous voyez le bleu non je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression par contre mes feuilles ressortent bien ça je suis contente parce que c'est vraiment ce que je voulais donc hier on a fait le fond ensemble moi j'ai fait les quelques feuilles là pour voir si mon combo était bon parce que j'ai beaucoup de mal avec le combo vert donc là il y a du luminance et du prismacolor de toute façon j'ai envie de vous dire que c'est vraiment le matériel que vous entendrez le plus parler sur ma chaîne les prismas surtout puisque voilà j'ai la gamme complète je vais essayer de compléter un peu mes luminances le mois prochain donc voilà mais ouais c'est vraiment des gammes que j'aime beaucoup et j'ai du mal à m'en défaire voilà il va falloir que je fasse du stock de ces crayons voilà voilà et ensuite la dernière chose sur laquelle on a travaillé que vous venez de voir c'est hop la christmas morning donc bientôt je ne pourrai plus vous la montrer entière ce que j'ai diamanté du moins parce que là vous ne la voyez pas en mentir donc on a on a fait plus de la moitié ça y est parce que la moitié c'était ici donc là on est à plus de la moitié il me reste cette partie à faire il me reste que cette partie là à faire donc on arrive au bout ça devient bon ça devient bon d'ici allez 4 semaines 4 semaines si j'arrive à finir ma ligne aujourd'hui il me restera 4 semaines à peu près et elle sera terminée donc encore un bon mois à l'avoir et et puis voilà après je crée le le mince le le je cherche numéro la toile enfin l'affiche le porte-affiche voilà je vais y arriver c'est compliqué aujourd'hui le porte-affiche et puis je pourrais l'accrocher à Noël voilà par contre une fois que j'aurais mis le porte-affiche je ne pourrais plus la enrouler donc je ne sais pas comment je vais faire il faut que je regarde à ça parce que je ne pense pas que je puisse l'enrouler dans l'autre sens en fait je ne sais pas il faudrait que je vois mais voilà elle avance bien j'aime bien j'adore la faire vous dites j'ai fait ça tout ça je l'ai fait en un week-end parce que j'ai fait que de celle-là c'est bon mais c'est vrai que là avec le colo et tout ça j'ai du mal à tout lier et du coup j'avance moins sur mes d'épées mais voilà je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'en ai envie voilà et ben moi sur ce je vous dis à bien et prenez soin de vous bye 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 Sous-titrage ST' 501